Et coucou les carnets, carnet du voyage vers soi, saison 2, épisode 282 sur 366. On est le mercredi, oui mercredi le jour des enfants, 17 avril 2024, voilà. Alors, j'ai envie de partager sur ce qui se passe actuellement, ce que je vois passer au niveau de beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes. Et de mon point de vue, de mon regard, je pense que ça parlera toujours, parce que c'est des phases et que sur ce chemin, on passe par un certain nombre de phases et des phases où on a cette sensation de jamais y arriver, d'avoir envie d'abandonner, d'en avoir ras-le-bol, etc. Et j'ai envie de dire que c'est normal parce que c'est humain, voilà. Voilà, donc, moi pour ma part, après en avoir bien chié ma race pendant 10 jours du 4 avril jusqu'à samedi, 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 je ne sais plus combien on était, là on est le 17, enfin c'était samedi dernier, donc bref, ça a duré 10 jours. J'ai fait une longue traversée du désert, c'était très long pour moi, 10 jours, mais ça m'a permis d'avoir, d'aller sur une exploration multidimensionnelle de mon être profonde et très instructive en connaissance de moi. Donc à la fois, je ne regrette rien, même si c'était une expérience pas cool du tout et que, je le redis, on n'est pas obligé de vivre ce genre de choses. Et vraiment, c'est toujours facile de partager, de dire, on n'est pas obligé de passer par la souffrance et moi, je n'arrête pas de vous en parler. Et en fait, la complexité de ne pas vivre quelque chose d'inconfortable ou de souffrant, c'est notre construction humaine, c'est nos systèmes multidimensionnels qui sont là en nous qui fait que s'il y a une part de nous qui ne choisit pas ça, alors nous ne vivons pas ce confort, cette agréabilité, ce bien-être, cette paix, etc. Et donc, ça demande à la fois, je trouve, d'avoir une connaissance de soi et d'aller à l'exploration de soi. Voilà. Quand ça parle, quand ça fait sens, etc. Et pour moi, d'aller à la rencontre des parts de soi, et c'est vrai que j'en parle tout le temps, des parts de soi, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on va dire, oui, si vous faites ça à partir du mental, ça ne marche pas, etc. On va donner beaucoup de conseils, en fait, je trouve, aujourd'hui, sur ce chemin, dans le développement personnel, en spiritualité et tout ça. Mais d'aller en exploration de soi, forcément, c'est la découverte de soi au-delà de l'énergie, au-delà que nous sommes. Je vais enlever mon Wi-Fi, parce que ça risque de bugger. Au-delà que nous sommes, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ça m'a fait bugger. Donc, cette exploration de soi, oui, d'aller à la découverte de soi, et pour aller, parce que pour moi, vraiment, ce chemin, ce chemin, c'est une pacification avec soi-même, vraiment. C'est revenir en paix en soi, c'est remettre en paix toutes les parts de soi, vraiment. Vraiment. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vis, c'est ce qui se vit, c'est ce qui m'a permis de revenir à ma paix, de revenir, de sortir de ce chaos intérieur qui se vivait, et qui se vivait tant que les parts qui n'avaient pas été visitées, les parts, en fait, qui n'avaient pas été apaisées, réconciliées, eh bien, empêchées d'être dans le choix plein, donc de choisir, de sortir du chaos. Parce qu'il y avait des parts qui n'avaient jamais été vues, et donc, je le répète, c'est la part souffrante, c'est la part émotionnelle, c'est la part... la part... qu'est-ce qu'était ? Tristesse, et tout ça, bien évidemment, qui était relié à des petites filles intérieures, en moi. Et donc, une fois que les différentes parts ont été visitées, une fois que les différents espaces ont été visités en moi, ont été vus, ont été réconciliés, ont été apaisés et sécurisés, ça, c'est vraiment important, c'est cette histoire de sécurisation. alors, là, il y a eu le choix plein, parce que du coup, toutes les parts avaient été écoutées, apaisées et remises en sécurité, qui fait que, là, le choix du retour à la paix, du retour à la joie, du retour au merveilleux, a pu être choisi. Et nous, l'humain, nous sommes construits avec des peurs qui nous mettent dans une profonde insécurité et des peurs reliées à la survie. Ça, ça fait partie de notre construction humaine, à aujourd'hui. Et c'est important de parler à aujourd'hui. On parle souvent du divin, on parle d'être dans l'unité, etc. Il y a des choses qui, à aujourd'hui, ne sont pas accessibles en incarnation, dans cette incarnation. Et pour moi, l'essentiel, c'est de pouvoir vivre à aujourd'hui, maintenant, dans un état intérieur de paix, d'agréabilité. Et donc, c'est d'aller vers ce qui est accessible à aujourd'hui pour l'humain. Parce qu'on parle d'amour inconditionnel, on parle de divin, on parle de plein de choses. Oui, OK. Mais ça, ça reste des notions très fortes et surtout non accessibles à aujourd'hui en humanité. Ça veut dire de le vivre pleinement. Et pleinement, je le répète, c'est de le vivre, en fait, quelque part, constamment. On est en pleine transition de l'humanité. Donc, avec les fluctuations et puis, de toute façon, la vie est mouvement, tout est mouvement, la nature est mouvement, nous sommes mouvement, l'énergie est mouvement. Donc, être constamment sur quelque chose de fixe n'est pas possible. Voilà. Donc, ça demande de venir resécuriser notre humain. Et pour sécuriser notre humain, ça demande de défaire énormément de choses en nous pour réinformer notre humain. Et bien évidemment, au-delà de la guérison, des choses comme ça. Et ce que je vois passer aujourd'hui de plus en plus, c'est beaucoup de gens sur ce chemin qui baissent les bras, qui n'y croient plus. J'ai vu passer des postes de gens alertés qui disaient qu'il y avait beaucoup de retours de gens qui voulaient mettre fin à leur vie tellement c'était invivable pour eux cette incarnation. Et moi, j'ai envie de dire ne pas oublier que nous l'avons choisi et au-delà de nous l'avons choisi, si nous sommes ici en ces temps si particuliers, c'est que nous avons les ressources pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre. Et que chaque chose qui se vit à chaque instant, si nous le vivons, c'est que nous avons les ressources en nous pour le dépasser, pour le transcender et qui nous permet justement d'aller chercher ces ressources en nous parce qu'une fois qu'on a touché, qu'on a vécu ces ressources qui sont là, disponibles, elles sont là. C'est acquis. Et donc, ce chemin, c'est d'aller remettre en surface, remettre en lumière toutes ces ressources et on est sacrément outillé. Mais nous, on se croit tout petit, on se croit très faible parce que c'est notre construction humaine, parce que pour vivre en basse fréquence et dans cette matrice 3, alors nous devions croire à tout ça et être avec des constructions, des programmes internes, des systèmes de fonctionnement qui faisaient qu'on se maintient dans ces basses fréquences et donc que nous n'avons pas en conscience nos potentiels et capacités humaines et ces extra-senses, ces capacités multidimensionnelles qui sont là disponibles en chacun. Donc, ce chemin, c'est d'y aller et que l'expérience que nous vivons à chaque instant, ce que nous vivons, c'est que nous sommes capables de la transcender. Sinon, nous ne vivrions pas cette expérience de cette façon-là. nous en vivrions une autre, en fait. Donc, chaque expérience qui est vécue se calibre par rapport, bien évidemment, à nos choix d'âme, par rapport à nos contrats, par rapport à nos prédispositions, par rapport à ce qui a été choisi préincarnation, mais surtout par rapport à ces ressources qui sont en nous. Et Coco Martino ! Et comme nous, on se croit encore petits, notre chemin, justement, c'est cette révélation à soi-même de cette puissance, de cette grandeur qui est là en chaque être humain. Et bien évidemment, ça c'est un chemin puisque ce chemin, c'est de défaire justement tout ce qui nous limite et tout ce qui nous fait croire que nous sommes tout petits pour se révéler à soi-même cette grandeur, cette puissance immense, infinie, parce que nous sommes des êtres infinis qui nous permet de vivre toute autre chose en cette incarnation. Donc, toutes les personnes à aujourd'hui qui sont en grande détresse et il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui sont en train de vivre parce que les énergies sont extrêmement fortes, parce qu'il y a des choses, donc moi, viennent à moi les informations qui résonnent et puis que je repartage. Donc, vous en avez beaucoup sur l'Académie des Femmes Lumière et puis des fois, je vous en partage ici puisqu'il y a aussi les personnes qui me regardent en live sur Facebook et puis il y a les personnes qui me regardent sur YouTube et qui ne sont pas sur Facebook. et donc, nous sommes dans une, ça me dit, une conjonction particulière qui n'a pas eu lieu depuis extrêmement longtemps. Là, il y a même quelque chose, j'ai vu passer la dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 1941, date qui n'est pas anodine, donc en 1941 et qui va durer, je crois, 107 ans, un truc comme ça. Plus autre chose qui s'est fait en 2010, qui a démarré en 2010, alors c'est rigolo parce que je me suis dit tiens, c'est rigolo parce que 2010, moi en 2010, en fait, donc ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau des énergies, la dernière fois que ça s'était passé, c'était en 2010 et en fait, c'est rigolo, donc c'est un tournant, on est l'année du 8, je vous rappelle, donc c'est une année vraiment de grands changements et le 8 qui est l'infini et donc, en 2010, moi c'est l'année où j'ai quitté mon salariat, où j'ai pris un énorme virage dans ma vie, c'est rigolo, c'est rigolo, vous voyez, et tout ce qui se fait en fait inconsciemment mais, et en fait, tout est tellement, tout se calibre par rapport aux subtils, par rapport aux énergies, mais nous on ne le sait pas en fait, puis vous voyez, là je lis ça et puis après je regarde, je dis tiens, 2010, ah bah 2010 c'est dingue, c'est quand j'ai quitté tout mon salariat et en fait, le nombre de choses en fait, qui se passent constamment et nous on ne sait pas qu'en fait, c'est de la planification, il n'y a pas de hasard, enfin, c'est plein de synchronicité, c'est des choses qui devaient se passer, en fait, c'est incroyable en fait, moi plus j'avance, plus je vois au-delà de quelque part mes yeux humains, de mon humaine en fait, et je me dis, mais c'est incroyable en fait, tout ce qui se passe, mais plus ça va, plus j'ai la sensation, en fait, et c'est même pas, c'est que c'est tout le temps, mais que, on n'a pas forcément les informations, on ne fait pas forcément, on ne fait pas forcément le pont, mais un jour, il y a, ah ça nous relie, on se dit, ah ça, à ce moment-là, ah oui d'accord, en fait, ça fait sens, et je trouve ça incroyable parce qu'en fait, plus ça va, plus je vois que tout est, mais tout est si ajusté en fait, tout le temps, et c'est ça la beauté de ce chemin, c'est que, on se dévoile, on se dévoile, on se débride de notre humain tout petit en fait, de cet humain qui se croit tout petit, qui croit qu'il n'a pas le choix, qui croit qu'il doit subir, qu'il croit que c'est difficile, qui vit avec toutes ses peurs, et en fait, au fur et à mesure du chemin, tout ça, ça se distille parce que, parce que, ce n'est, parce qu'on sort de cette matrice 3, où on est en basse fréquence, et donc, tant qu'on est dans tout ça, bien évidemment, dans toutes ces basses fréquences, on ne peut pas avoir tout ça, ou le vivre, et c'est, c'est comme, ouais, on gravit une échelle, on gravit une échelle, on est à la découverte de nous-mêmes, et en fait, on gravit une échelle en nous, qui nous permet de découvrir, à chaque fois qu'on fait un pas de plus, on découvre quelque chose de plus en nous, et on découvre de plus en plus de choses absolument incroyables, et on devient chaque jour un peu plus cet être de lumière, et quand je dis de lumière, en fait, pour moi, vraiment, ce qui fait sens dans la lumière, c'est, c'est que, on s'illumine dans le sens, où on voit de plus en plus, qui on est, on sort de cette séparation avec nous-mêmes, parce que c'est ça, notre chemin, c'est, c'est une lutte avec soi-même, on sort de cette lutte avec soi-même, on sort de ce combat avec nous-mêmes, et partout on continue à combattre quelque chose à l'extérieur, partout se vit en nous, se combat en nous, et ce que j'ai envie de partager aussi, parce que, moi, c'est vraiment un regard que j'ai par rapport à tout ce que je vois défiler autour de moi, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, en fait, qui mènent des combats divers et variés, et je vois passer beaucoup de postes, de gens, et ça fait partie de l'éveil, mais des gens qui parlent d'Echamitrail, qui parlent de, voilà, oh bah tiens, il y a eu la tempête de sable, mais c'est pas du sable, c'est machin, et bidule, et en fait, moi, tout ça, je l'ai vécu, c'était en 2020, 2021, où j'étais dans tous ces mouvements, qui sont des mouvements qui permettent l'éveil, mais qui sont des mouvements qui maintiennent en basse fréquence, c'est comme les antennes 5G, c'est comme tout ça, en fait, c'est un mouvement de, on nous veut du mal, on nous veut du mal, donc on est encore dans cette vision, ce regard, on a ces lunettes de dualité, il y a les gentils et les méchants, et dans cette séparation, avec l'extérieur, sauf qu'à un moment donné, plus vous allez vous élever en fréquence, plus rien ne peut vous impacter, rien, plus rien ne peut venir dans votre champ, rien, les gens qu'on va appeler électrosensibles, oui, ils le vivent, mais pourquoi ils le vivent aussi ? Parce que c'est aussi relié à des croyances, je rappelle que nos pensées sont extrêmement créatrices, et que tout ce qu'on croit, plus tout ce qui est inconscient, mais tout déjà ce qu'on croit, se crée, donc, c'est aussi d'être attentif, et d'aller regarder toutes nos croyances, pour défaire tout ce qui n'est pas soutien, mais à un moment donné, rien ne peut plus rentrer dans votre champ, parce que vous augmentez en fréquence, vous changez de plan, donc tout ce qui est dans les plans inférieurs, ne peuvent plus quelque part vous atteindre, ne peuvent plus pénétrer vos espaces, parce que plus on monte aussi en fréquence, plus on est en connaissance de soi, et plus de toute façon on sort de la séparation et de la dualité, donc on ne la vit plus, puisque déjà elle ne se vit plus à l'intérieur, et partout on continue justement à se battre contre quelque chose, que ce soit avec soi-même ou avec déjà l'extérieur, partout on combat l'extérieur, partout on lutte avec quelque chose à l'extérieur, on est encore avec notre regard à l'extérieur, notre chemin c'est d'être avec ce regard en nous, c'est un chemin où on retourne avec soi, en soi, à l'intérieur de soi, et ce n'est pas de, parce que je vois ça aussi, moi aujourd'hui de toute façon, je m'isole de tout, parce que mon âme souffre trop, alors je m'isole du monde qui est devenu complètement fou et invivable, je ne suis tellement pas, alors oui c'est une réalité qui se vit, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des réalités qui ne se vivent pas, bien évidemment que c'est vrai, c'est vrai sur ce plan-là, c'est vrai pour cette personne-là, mais il est possible de vivre toute autre chose, donc partout on se met en séparation du monde, partout où on focus à mettre son regard sur l'extérieur, partout où on continue à combattre quelque chose, aujourd'hui, et c'est très important que je partage ça aujourd'hui, parce qu'il y a tellement, 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 tellement de gens qui galèrent, qui enchient leur race là, que ce soit au niveau physique, donc corporel, psychique, qui dorment, qui dorment pas, ou qui dorment très mal, qui a envie de quitter ce plan, qui, enfin, c'est au niveau des âmes déjà sur ce chemin, alors là, tous ceux qui ne sont pas sur ce chemin, voilà, mais déjà les âmes sur ce chemin en conscience, mais c'est, 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 je crois que je n'ai jamais vu autant d'âmes souffrir actuellement, et des âmes qui n'y croient pas, en fait, qui rejettent la spiritualité aussi, qui, parce qu'on peut passer aussi par des excès, j'en parle souvent, qu'on passe par des excès, parce que l'humain a besoin de passer, c'est l'ego, on passe par des excès pour trouver l'équilibre, parce que nous sommes construits comme ça, donc on va dans l'excès, et donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre sur cette planète Terre en incarnation, et d'être, d'être pleinement dans l'incarnation, parce que c'est aussi du rejet d'incarnation, du refus d'incarnation, de s'isoler, de se couper de tout, mais parce qu'on fait ça pour se protéger, et c'est normal, parce que c'est tellement souffrant, l'extérieur, qu'on vient s'isoler, mais partout où tu fais ça, partout tu es en train de t'isoler, toi-même, partout tu es en train de rejeter toi-même, parce qu'à un moment donné, notre être infini, notre être de lumière, vit sur cette planète Terre, avec beaucoup d'agréabilité, d'émerveillement, de joie, et oui, c'est possible, en conscience, en s'élevant en fréquence, c'est possible, on est un certain nombre à le vivre, donc, s'il y en a qui le vivent, c'est bien que c'est possible, et c'est là où il, en fait, c'est, c'est, quelles lunettes tu mets, en fait, à quoi tu t'accroches, et pourquoi c'est aussi souffrant, parce que, on continue à s'accrocher à l'ancien monde, et, et je partage aussi, c'est mon regard, que, tout ce pour quoi tu combats, tout ce pour quoi tu luttes, que ce soit à l'extérieur, ou à l'intérieur de toi, tu viens alimenter le feu, et tant que ce feu, est là, alors il se vit, l'humanité n'a pas compris que, nous pourrions, si chaque être humain, en fait, n'alimentez plus, l'ancien monde, par ses pensées, par ses croyances, l'ancien monde n'existerait plus, parce que, nous sommes dans un monde vibratoire, et tout se nourrit, et tout interagit par vibration, donc, tout ce pour quoi tu luttes, et tu combats, tu continues, à faire vivre, ce pour quoi tu combats, à l'extérieur, parce que, ça se vit, à l'intérieur, quand il n'y a plus de lutte, et de combat, en toi, ça ne se vit plus, parce que, parce que, cette séparation, et cette dualité, petit à petit, de toute façon, n'existe plus, puisque ce n'est pas qui nous sommes, en fréquence d'origine, alors, tu ne le vis plus, à l'extérieur de toi, et en plus, tu n'aliments plus ça, ça veut dire, que tu viens contribuer, à l'extinction, de l'ancien monde, qui de toute façon, petit à petit, se meurt, mais partout, où, où, tu, tu, tu es dans, dans ce, dans ce chaos intérieur, et, et dans, et dans cette lutte, mais surtout, avec l'extérieur, en fait, parce que, tout est énergie, à chaque fois, que tu luttes, avec un truc, ouais, les antennes 5G, les chêmes trails, ou, j'en sais quoi, tu continues, à le faire vivre, tu continues, à le faire vivre, le virus, c'était ça, et je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une canalisation, du virus, et j'avais fait une canalisation, je me rappelle, du vaccin à l'époque, et qui est grande, qui était grande, grande contribution, pour l'éveil de l'humanité, ça a été un énorme cadeau, mais, pourquoi, ça, pourquoi le virus, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu très, très grand, parce qu'il a été alimenté, alimenté par les peurs, alimenté par les basses fréquences, donc, ça a nourri, le truc, tous, sous ce pourquoi, on a peur, on vient le nourrir, le monde 3D, se nourrit de basses fréquences, il s'éteindra, moins il y aura de moins, de basses fréquences, dans cette humanité, moins, cet ancien monde, pourra vivre, donc, c'est par chacun, individuellement, de changer de lunettes, au fur et à mesure, et, parce que, je connais parfaitement, le chemin, pour l'avoir, tellement, vécu, marcher, transcender, résilier, résilier, résilience, guérir, nettoyer, défaire, refaire, réinformer, ça fait, moi, j'étais comme dans l'urgence, à partir de 2018, j'avais une urgence, à l'intérieur de moi, que je ne maîtrisais pas, j'ai eu à la fois quelque chose de très grand, qui est venu m'habiter, et à la fois une urgence, qui m'a habité, et on m'a tout mis, sur un plateau, un plateau en or, pendant, de 2018, à maintenant, où on m'a fait faire une opération commando, et j'en ai vu des thérapeutes, et j'en ai fait des formations, et j'en ai fait des nettoyages, et j'en ai fait des guérisons, et j'en ai fait de défaire, et de réinformer. J'ai investi, beaucoup, 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 sur moi, parce que ça me dépassait, en fait, ça me dépassait. et aujourd'hui, quand je vois, si je fais une rétroaction, sur ma vie, sur mon chemin, sur tout ce dont j'étais porteuse, sur mon humaine, qui était tellement en basse fréquence, sur toutes ces choses que j'ai pu vivre, sur tous ces systèmes qui existaient en moi, sur tous ces voiles, sur toutes ces angoisses, que j'ai vécu toute ma vie, ces angoisses, ces crises d'angoisse, ces peurs, qui m'immobilisaient, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, alors, il y a un champ des possibles, hé, coucou Sophie ! Il y a un champ des possibles, qui est gigantesque, et moi, j'en suis qu'aux prémices. Mais c'est tellement important, de vous partager ça, et encore plus ça aujourd'hui, où il y a tellement de gens, qui sont en train de vivre, un énorme chaos, en eux, et autour d'eux. Et on le vit autour de soi, parce que ça se vit en soi. Je rappelle que tout ce qui se crée, à l'extérieur, est en corrélation, avec nos vibrations intérieures. Allez voir l'expérience de Planck, une fois de plus, qui parle d'à partir d'un regard, la lumière change à un autre mouvement. Ce sont nos vibrations, aujourd'hui tout ça, de plus en plus de gens, ça devient de plus en plus normal tout ça en fait. De plus en plus de gens s'intéressent à tout ça. Aujourd'hui, tout est en train de sortir. Parce qu'il y a tellement de lumière, que les gens, il y en a de plus en plus, ils ne peuvent que voir en fait, ils changent leur regard, ils changent leur lunette. Bref, on y est. On y est. Tout s'accélère. Et aujourd'hui, voilà, tous ceux qui, qui en ont plein le cul, vraiment, qui ont envie, qui se sentent abandonnés, et qui se sentent, eh bien, eh bien, j'ai vraiment envie de dire, regardez le champ des possibles. C'est tellement grand. On est tellement soutenus. À aujourd'hui, il y a un champ des possibles sur cette planète Terre qui est incroyable. Parce qu'il y a eu tellement, tellement, tellement de voiles levées. Il y a tellement, il y a tellement de, de, de personnes sur ce chemin qui sont à l'œuvre quotidiennement pour amener tellement de lumière sur cette planète que les choses se font de toute façon. Et, et là, en fait, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a une, une transition en cours. On sent qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a plein de choses, je vous en avais parlé hier, ou des systèmes, des systèmes qui peuvent se montrer. Je vais vous partager un truc, moi, que j'ai remarqué. En fait, quand j'ai eu terminé mon, mon, ma traversée du désert, là, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un système qui était, qui était réapparu. Un système de, en fait, je me rebranchais aux gens. Ça veut dire que, il y a des fois, j'avais, j'avais un truc en moi et, en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas à moi et que, en fait, j'étais en train d'être dans l'énergie de telle ou telle personne. J'étais en train de vivre ce que l'autre personne vivait. Et, en fait, du coup, j'ai réajusté, j'ai recalibré et, en fait, c'est comme si, à aujourd'hui, il y a une fille qui a fait un post, elle a dit, mais c'est trop bizarre, en fait, c'est comme si, au niveau de l'espace-temps, on était en train de vivre des fois des trucs qui nous replongeaient dans nos anciens schémas, dans notre ancien nous, comme s'il y avait des lignes de temps qui se superposaient et qui fait que on est en train de vivre un truc mais, mais c'est, ah tiens, il y a un truc là, mais ça, c'était avant, comment ça se fait que je suis en train de vivre ça ? Et, en fait, comme si c'était pour le voir, l'identifier et puis de dire, ah non, je ne choisis pas ça. Et moi, donc c'est ça et du coup, j'ai vu ça et j'ai fait, non, 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 ça, je ne choisis pas ça et du coup, eh bien, je sors de ça, en fait, c'est comme si ça venait, en fait, nous mettre plein de choix là, plein de choses qu'on a déjà travaillées et là, c'était, tiens, regarde, ah non, ça fait partie de moi, bah oui, puisque je le vis, ok, je vous en parlais de ces trucs qui venaient ou le contrôle, j'en sais rien, plein de choses qui étaient sur mon ancien moi et puis ça se présentait là, ce jour dernier et en fait, c'était, ah, ok, mais oui, de toute façon, ça fait partie de moi, je suis l'intégralité de tout, oui, j'ai été ça, c'est vrai, c'est à moi, ça fait partie de moi, je n'ai pas à le rejeter, je n'ai pas à l'exclure, je n'ai pas à le combattre ou à lutter parce qu'on est tout, bah oui, c'est à moi, non, mais je ne choisis pas en fait, bah non, ce n'est pas cool, non, ce n'est pas joyeux ou ce n'est pas soutien, non, ce n'est pas agréable, bon, bah non, je ne saisis pas, ok, next, comme si ça venait valider, ancrer pour intégration cellulaire du truc et hop, ça s'est acté, c'est cette sensation que j'ai aujourd'hui de ce qu'on est en train de vivre et qui fait que en effet, cette phase dans laquelle on est actuellement est très particulière mais à la fois et j'en parlais hier avec une copine où elle me disait moi j'ai tout lâché, j'en ai plus rien à foutre de mon business, j'en ai plus rien à foutre elle dit, je ne sais même, voilà, elle est, en fait, comme si on est vraiment poussé à tellement faire confiance, faire confiance à plus grand, qu'on est aidé, qu'on est soutenu, comment les choses vont se faire, on ne sait pas mais qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que ça va se faire. Et regardez, moi hier, j'étais en train de vous dire, on n'arrive pas à avoir la carte grise du camping-car et puis en fait, tac, ça y est, pendant le live, ça y est, on a la carte grise. Et en fait, tout est hyper facile. Tout, c'est, c'est, voilà, tout est, tout peut être hyper fluide en fait. et pour ceux qui galèrent parce que j'ai une copine qui me disait mais moi, ça fait un mois et demi que je me réveille toutes les nuits, que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, en effet, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de gens qui font beaucoup de cauchemars, c'est très compliqué les nuits, etc. Alors moi, j'ai envie de vous inviter si ça vous parle, je vous le partage, je vous l'ai partagé hier. Voilà, ça c'est quelque chose, donc moi, j'avais découvert ça en Ayurveda en 2017. C'est une plante qui s'appelle la valériane. C'est une plante, alors moi, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais en faire un petit stock pour mon voyage pendant un an au cas où parce que ça, c'est hyper efficace. La valériane, c'est vraiment très puissant et donc vous pouvez tester, ça coûte rien. c'est une plante extrêmement apaisante, donc ça peut être soutien selon ce qu'on est en train de vivre parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que quand il y a quelque chose qui est là depuis un moment, ça s'installe, ça s'installe et notre corps, il est informé de ça et nous après, en fait, et c'est un peu moi ce que j'ai vécu aussi pendant les dix jours où, vous voyez, les fois où je n'étais plus dans ce beurk intérieur, je me voyais faire et j'allais le rechercher en fait parce que je me disais ce n'est pas possible que ce soit fini, ça fait longtemps que ça dure, machin. Et quand il y a quelque chose qui est installé depuis un certain moment, en fait, il faut vraiment défaire pour réinformer. Ça, c'est notre job. Autant dire que, voilà, si vous avez un truc qui est là depuis toute votre vie, ça demande de le défaire pour réinformer. Défaire ne suffira pas. Défaire ne suffit pas. là, notre être, il a besoin d'être réinformé, 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 réinformé avec qui nous sommes véritablement. Et ça, c'est notre job. Et donc ça, il y a plein de choses aujourd'hui, de techniques. Alors, voilà, ça me dit ça tout de suite. Effervescence, aujourd'hui, nous sommes dix. J'adore cet espace, c'est un espace hyper léger. Effervescence, c'est un espace avec un abonnement mensuel, chacun peut y rentrer et sortir quand il veut. Et j'avais limité à dix. Il y a plein de choses qui se passent par rapport à effervescence, c'est rigolo, par rapport à je ouvre, je ferme, machin, bref. et c'est un groupe extrêmement soutien, c'est un fil d'Ariane, vous avez des outils, vous avez des capsules clarté, c'est des outils extrêmement simples, moi c'est vraiment tout ce qui me sert sur mon chemin, tout ce qui est grande contribution, c'est des trucs extrêmement simples. Et puis, il y a un groupe Facebook privé, vous avez juste les outils, les capsules, en fait, c'est comme, voilà, vous avez votre boîte à outils qui est là, disponible, et puis vous avez un groupe Telegram où là, on peut venir échanger, on se fait des audios, des écrits, voilà, selon ce qui se passe, etc. Moi des fois, tiens, l'autre fois j'ai dit, il y a cet outil, machin, là ça marche super bien pour ça, enfin bref. Et là, aujourd'hui, voilà la proposition pour ce que ça appelle, moi j'ai envie vraiment d'ouvrir cinq places dans effervescence et que je laisse au prix initialement, à savoir 33 euros par mois parce que c'est juste pour moi, parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment de rester dans mes propositions, dans ce qui fait sens, dans ce qui est juste, dans ce qui, voilà, ce qui me fait kiffer. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ouvre cinq places dans effervescence si ça vous appelle. C'est vraiment un fil d'Ariane et puis c'est un espace vibratoire, donc c'est un espace vibratoire, déjà juste de rentrer dedans, il y a comme un cadre, en fait, parce que souvent, c'est ça aussi quand on part un peu dans tous les sens, en vrai, c'est qu'il y a besoin d'un cadre et là, ça vous en donne un, ça vous donne un, vous rentrez dans un espace. Donc déjà, il y a déjà ça qui est déjà puissant. Voilà. Pour mes propositions, vous avez aussi possibilité, alors aujourd'hui, je vais les, vous voyez, ça aussi, ça se modifie, des rendez-vous individuels d'une heure, donc aujourd'hui, ben voilà, je les ai remis en place. J'avais fait une heure, une heure trente, donc une heure à 180 euros, une heure trente à deux cent quarante. Après, ben selon ce qu'il y a besoin, voilà, les deux sont possibles. Et après, c'est se laisser aller dans vos besoins de ce dont vous avez besoin sur vos rendez-vous. Donc ça, c'est pareil, c'est accessible aujourd'hui. Ça, c'est mes propositions, ben aujourd'hui, d'accompagnement si on veut. Peut-être, ça, je me laisse encore un peu, je vais peut-être faire en présentiel dans un premier temps, la semaine prochaine, je vais peut-être faire un atelier, ça, ça me parle vraiment parce que, pour moi, je vous en avais déjà parlé, c'est la base de, quand on est, voilà, avec des angoisses ou des burks ou des états d'être vraiment pas cool, de faire un atelier justement spécifique sur comment on fait pour accueillir un outil, un outil hyper puissant vraiment pour pouvoir gérer tout ça et les explications de, voilà, comment, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment, comment on fonctionne par rapport, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on est dans des angoisses, quand on est dans des burks, quand on est dans un état d'être où on est triste, etc. Donc, c'est d'expliquer tout ça. Donc, je vais certainement le faire déjà en présentiel et peut-être, selon comment je le sens, après, pourquoi pas le faire en ligne et créer un atelier parce que, les deux sont possibles, en fait, créer un atelier en ligne peut-être aussi sur, justement, voilà, quand on ne va pas bien, comment on fait pour accueillir et pour, voilà, et vous donner un outil pour vraiment remettre dans la paix. Martine, et merci pour tes accompagnements, réellement soutien et en ouverture. Merci beaucoup, Martine, pour ton retour. Alors, voilà, Martine qui avait pris une séance individuelle et puis, voilà, Martine qui est aussi dans Effervescence. J'adore Effervescence parce que, vraiment, c'est un espace très doux et puis, c'est l'espace, vraiment. Moi, mes espaces, c'est vraiment ça. Mes espaces, on est vraiment rebranchés à l'enfant. Et c'est ça, c'est non négociable, en fait, aujourd'hui parce que, moi, aujourd'hui, je le vis, je suis vraiment rebranchée à ma petite fille. C'est à la fois cette petite fille et cette femme avec beaucoup de sagesse et de connaissances, mais pas du tout mentales, une connaissance de ce chemin qui se parcourt, de ce chemin qui se vit et d'embarquer les gens avec moi dans ce beau, dans ce merveilleux, dans cet univers de paillettes, de magie, voilà, de l'émerveillement, vraiment. du reste, si ça vous appelle, il y a le groupe Telegram Académie des Femmes Lumières et en fait, ce groupe Telegram, tous les jours, voilà, je viens dire le bonjour et je mets une image et à chaque fois, et là, en ce moment, je suis beaucoup avec des images de petites filles qui sont dans l'émerveillement et juste l'image, déjà, ça fait du bien, en fait. Tu justes dis l'image, on s'immerge dedans et ça nous soutient, ça nous fait du bien. Et moi, dans l'univers, c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment les paillettes, les licornes, les fées, voilà, le beau, le merveilleux, la légèreté, la joie, la simplicité, la simplicité, en fait, la simplicité de la vie et mon job est vraiment ce qui m'allume, c'est de pouvoir rebrancher les gens à tout ça, vraiment. Et dans des choses, voilà, moi, je suis très reliée, vous le savez, à la nature, voilà, aux animaux, aux végétaux, tout ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe et ce voyage d'un an va être absolument incroyable parce que ça va être que ça, en fait, ça va être vraiment que de l'exploration, que chaque jour des choses nouvelles, que de ça, que de ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps et tous ceux que ça va appeler, ben voilà, vous pourrez vivre l'aventure avec nous parce que moi, je vais la partager tellement cette aventure comme j'avais fait au Sri Lanka, en fait, voilà, vous pourrez vivre avec nous tout ce qu'on va vivre, donc les réseaux qui seront là, disponibles, ben là où ce sera vraiment beaucoup de choses, ça va être vraiment Instagram parce que c'est des petites stories, les stories, soit c'est des photos, soit c'est des vidéos, mais c'est maximum une minute, donc là, je vais pouvoir mettre beaucoup de choses très facilement, donc ça, Instagram, sur mon Instagram, c'est Sophie Delange, ça, je vais vous partager énormément de choses et sûrement, c'est là où vous aurez le plus de choses, en fait, parce que je pourrais vous partager en one shot, en fait, tout ce que je vis, donc Instagram, ça va être pour moi, là où va y avoir le plus de diffusion et de partage, après, ben il y aura Polar Step, c'est une application qu'il faudra télécharger, je partagerai un lien et en fait, Polar Step, ben vous pourrez nous suivre géographiquement, vous saurez où on est et moi, je pourrais vous partager en fait quotidiennement des photos, des vidéos et on pourra interagir aussi, voilà, ça c'est une application sur le téléphone, il y aura bien évidemment YouTube, alors YouTube, ce sera, YouTube, je ne sais pas encore trop comment ça va se faire parce que moi, j'aurais adoré en fait faire un peu comme les familles le font actuellement, quand ils partagent leur road trip, ils font une chaîne YouTube de leur famille, mais c'est vrai, je trouve ça génial parce qu'à la fois, il y a Monsieur qui partage aussi, il y a les enfants, etc., et c'est vrai que ben moi, Arnaud, ce n'est pas du tout son truc de, lui, il n'est pas sur les réseaux, il n'est sur aucun réseau, lui, il est dans la vie, il est 100% dans la vie et pas du tout sur les réseaux, et c'est vrai que ben, on verra, moi, je n'oblige rien, mais c'est vrai que ça aurait été chouette que moi, j'aimerais bien vous faire des vidéos et des partages où il n'y a pas que moi, mon regard, mais aussi celui de mon mari, de mes enfants, donc ben, ça on verra, moi, je leur partagerai ce que j'aimerais, mais voilà, il faut qu'ils aient envie et que vraiment, ça fasse sens pour eux, sinon ben, ça ne sert à rien, donc ben, ça on verra, donc il y aura de toute façon une chaîne YouTube dédiée au voyage, ça c'est sûr, et puis ben, moi, je viendrai alimenter ma chaîne YouTube certainement aussi au-delà de cette chaîne familiale où là, il y aura aussi le drone parce qu'on a un drone et un drone suiveur, donc ça, ça va être super sympa parce que, ben, par exemple, si on est en vélo, le drone va pouvoir nous filmer avec tous les paysages, voilà, donc ça, ça va être super génial, peut-être avec le camping-car aussi où on est en train de rouler et le drone va nous suivre avec tous les paysages, donc ça va être sympa, donc il va y avoir des super vidéos, ça c'est Elliot qui est spécialiste de ça, le numéro 2 qui a 14 ans, et puis, ben, bien évidemment, il y aura mon profil Facebook où, ben, quand je ferai des likes, quand j'en aurai l'élan, quand j'aurai le temps, j'aimerai vous partager en direct ce que je suis en train de vivre, voilà, sans aucune... contrainte, enfin aujourd'hui, de toute façon, c'est juste évident, donc je viendrai vous le partager, voilà, quand tout ça s'y prêtera, en fait. L'Académie des Femmes Lumière, eh bien, je continuerai à faire mes tirages d'oracles toutes les semaines, après, comment ce sera alimenté, je ne sais pas, je ne sais pas, vous voyez, là, je suis multi-réseau, et ce qui est important, c'est que... et c'est vraiment important que je vous partage ça, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai cette capacité, sans aucun effort, à être sur plein de réseaux, en fait, vous voyez, ça ne me demande pas d'effort, ça ne me demande, ça ne me prend pas vraiment de temps, ça fait partie de qui je suis, et de mes capacités, quelque part, parce que je sais qu'aujourd'hui, ben, voilà, il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu fais, machin, tout ça, c'est comme ça, ce n'est pas comment je fais, c'est ça m'allume, je kiffe, c'est facile, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de... Ouais, c'est facile, donc il n'y a pas d'effort, donc quand c'est facile, et qu'il n'y a pas d'effort, ça fait partie de nos capacités, en fait, voilà, c'est juste des capacités, et on a tous plein de capacités différentes, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien, d'essayer de copier des gens, parce qu'on est tous différents, en fait, c'est juste de suivre son chemin, j'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumières, un petit reel super sympa, qui disait, le bon choix, c'est celui qui te met dans, en fait, dans une paix intérieure, dans quelque chose qui est léger, qui est soutien, c'est ça le bon choix, en fait, c'est celui qui va être soutien pour toi, celui qui va faire sens pour toi, et pas sens pour l'extérieur, c'est ça aussi notre chemin, c'est se défaire, de faire pour l'extérieur, en fait, non, à la base, on le fait pour soi, le bon choix, c'est celui qui va être juste pour soi, on dit la voie du juste, c'est vraiment ça, c'est revenir aussi à cette justesse pour soi, mais bien évidemment, pour y revenir, et pour être dans la justesse, et bien ça demande de défaire, et de réinformer notre humain, pour savoir ce qui est juste pour nous, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qui est juste pour nous, on ne sait plus quel est le choix qui va être contribution pour nous, parce qu'on est complètement dispersé, et embrouillé, et donc ce chemin, c'est de revenir à une clarté intérieure, de défaire, de réinformer notre humain, donc d'avoir une connaissance de soi, donc de nettoyer, donc d'aller visiter, bref, et qui fait que, après, ok, ça je sens, ça je sens, que c'est juste pour moi, ça je sais, que c'est juste pour moi, je sais, non pas d'un point de vue mental, je sais juste parce que, c'est juste une évidence pour moi, je ne sais pas te l'expliquer, je ne peux pas te l'expliquer, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on sort des explications, c'est juste que ça fait sens, c'est juste que c'est évident, c'est une évidence intérieure, et ça, ça ne s'explique pas, on sort de, on sort de cette, de cette aussi, de cette mentalisation permanente, qui nous dévie de notre être, et c'est vrai que, moi quand je vois, actuellement, Elliot, il est en pleine révision, forcé, par son papa, qui est à fond, avec son brevet blanc, donc Elliot, toute la semaine, il est là, à bosser, et il est dyslexique en plus, enfin bref, donc moi, ça ne fait pas du tout sens pour moi, mais, je ne me mets pas en opposition, face à son père, parce que, parce que c'est comme ça, ça fait partie du game, voilà, et que, qu'il n'y a pas non plus, à combattre ou à lutter, moi, il y a juste à des moments, où lui exprimer, ce qui fait sens pour moi, ce qui ne fait pas sens, et hier, je lui disais, je lui disais, mais tu te rends compte, regarde, Elliot ne sort pas de la journée, et hier soir, il était énervé, et je lui dis, ben oui, mais il ne sort pas de la journée, c'est à un moment donné, et lui, en fait, comme en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de schémas, beaucoup de choses qui sont là, qui viennent un peu nous envahir, et ben son père, cette semaine, il était même là, cet après-midi, il travaille à la maison, alors, c'est pour soutenir Elliot, lui, il le fait pour, il le fait vraiment parce que, parce que ça fait sens pour lui, parce que c'est juste pour lui, parce que, parce qu'il a envie que Elliot, parce que, bon, on voudrait faire, faire le CNED à Elliot, donc faire une seconde au CNED, CNED international, mais, ben, certainement, qu'il va falloir, certainement une moyenne, pour pouvoir faire cette seconde, j'en sais rien, moi, et donc, du coup, ben là, lui, son objectif, c'est aussi, voilà, qu'il puisse faire cette seconde à distance, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'il fasse cette première techno, mais aujourd'hui, la débilité qui est là, voilà, ben, il n'y a plus de seconde techno, c'est, tu dois faire une seconde générale, pour accéder à une première techno, voilà, bon, et ben, donc, il faut t'accrocher pour faire cette, putain de seconde générale, et donc, autant dire que les gamins qui sont en échec scolaire, ou dys, ou quoi que ce soit, autant dire qu'il faut les sortir, les rames, et arriver à faire cette seconde, qui demande beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour des enfants dyslexiques, entre autres, parce que c'est pas du tout adapté, parce que c'est 100% tronc général, et pour accéder à cette première techno, où là, bon, ben, on sort du 100% tronc, tronc commun général, bref, donc, tout ça pour dire que, c'est aussi, ben, se, à la fois se positionner dans ce qui est juste, mais aussi, il n'y a pas de combat à avoir, mais c'est vrai que, ben, moi, je viens, Elliot, hier, moi, j'étais avec lui, et, il y a des fois où il est allé bricoler, tout ça, et moi, je le laisse faire, parce que c'est juste évident pour moi, en fait, parce que c'est pas possible d'être là à bosser, 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 en fait, et aujourd'hui, on est dans un monde où on croit qu'il faut bosser, 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 tellement pas, en fait, mais, voilà, c'est des systèmes qui sont là, des croyances qui sont là, voilà, et, et, et c'est pas grave, parce que, de toute façon, nous sommes en transition, donc, nous, on sait vers où on va, et en attendant, ben, voilà, faut, faut, faut s'ajuster à ce qui est, voilà, et c'est vrai que pour ceux qui ont des enfants, ben, on est là un peu en équilibriste, mais, nos enfants, quand, quand ils sont venus s'incarner, ils savaient très bien qu'ils venaient s'incarner dans un monde en transition, et que, ben, ils ont aussi les ressources pour vivre tout ça, en fait, et ces expériences, voilà, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour eux, et que c'est des expériences, et que, et que nous aussi, on l'a vécu, je veux dire, on a vécu pendant toutes ces années, dans, dans, dans ce monde où on a fait comme on a pu, en fait, et puis, ben, et puis ça s'est passé, en fait, et puis, voilà, et donc, c'est vraiment aussi sortir des inquiétudes par rapport à tous nos enfants, mais c'est aussi de soutenir au mieux nos enfants, nous, notre job, c'est vraiment de les guider, de les, de leur mettre aussi cette, cette conscience sur, cette, sur leur être, moi, par exemple, Nolan, alors, Nolan, je ne sais plus si je vous l'avais dit, donc, il a été voir lundi soir notre copine qui est podologue, donc, c'est top, elle lui a mis des mèches, elle lui a enlevé l'ongle incarné, tout ça, et en fait, donc, Nolan, ça y est, il sort sa souffrance de son panari ongle incarné, qui est là depuis très longtemps, et, Nolan, il le sait, il le sait aujourd'hui, il a cette conscience, parce que je viens de lui mettre cette conscience de son être multidimensionnel, Nolan, t'es pas dans ton corps, et aujourd'hui, il sait très bien quand il est ou quand il n'est pas dans son corps, est-ce que ça crée de ne pas être dans son corps, et tout à l'heure, c'est intéressant, parce que je lui avais commandé des vêtements, et c'est arrivé, et en fait, il était tellement excité de pouvoir essayer ses nouveaux vêtements, qu'il est allé vite, et qu'il s'est tapé le pied, en fait, donc, la particulière était aussi des, quand on n'est pas dans l'incarnation, c'est qu'on se tape beaucoup les pieds, les orteils, les machins, les ongles incarnés, tout ça, ça parle bien de ce que ça veut dire, ongles incarnés, donc non-incarnation, et je lui dis, ben ouais, parce que, ben voilà, t'as voulu aller vite, t'étais impatient, et ben tac, ça t'a ramené à l'ordre, patience petit scarabée, voilà, tout va bien aller, et t'as pas besoin de courir, en fait, voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rappelés à l'ordre, par le corps, par le corps, qui vivent des choses diverses et variées, parce que le corps, ben le corps, le corps est un messager, notre corps, c'est notre demeure, notre temple, c'est notre maison, et qu'il faut tellement, tellement, tellement en prendre soin, et vous voyez, moi je vous avais partagé que j'allais soutenir mon corps, je vais aller faire du drainage lymphatique, et c'est rigolo, parce que j'avais fait, il y a 11 ans, à l'accouchement de Milo, j'avais fait un truc qui s'appelait, c'est lui, c'est une machine en fait, je vous avais dit, ah j'ai pas envie de refaire ça, parce que c'est quand même douloureux, et en fait, aujourd'hui, ça me poussait à me dire, tiens, va voir pour refaire ce truc, et en fait, j'étais dans un centre ce matin, puis il était fermé, j'ai dit, bon, c'est que je dois pas aller là, et puis après, ça m'a amené à un autre endroit, j'y suis allée, mais je sens pas l'endroit en fait, et puis, donc ça m'a mis en rendez-vous demain, pour un bilan, mais bon, bref, et puis après, ça me dit, tiens, va voir qui fait ça, dans la région, et là, je vois que, cette technique, il y a Yves Rocher qui le fait, incroyable, alors là, je m'attendais pas à ça, donc c'est juste à côté de chez moi, donc du coup, je devais aller à Auchan, donc je vais, chez Yves Rocher, et je leur dis, ben voilà, vous avez cette technique, ils disent, oui, oui, en plus, on a les toutes nouvelles machines, donc, ce que je dis, ah oui, moi je l'ai fait il y a 11 ans, elle dit, ah oui, celle-ci, elle faisait mal et tout, là, elle est nouvelle, pas du tout, etc., je dis, oh mais c'est génial et tout, c'est top, et en fait, c'est incroyable, parce que ça m'a emmenée, vous voyez, au bon endroit, au bon endroit, donc c'est parfait, c'est à côté de chez moi, c'est sympa, la fille est hyper adorable, c'est les dernières machines, donc voilà, pas de douleur au niveau du corps, et ça va m'aider, voilà, parce que, ben je le rappelle, la lymphe, en fait, c'est de la protection, donc moi là, c'est de soutenir mon corps, parce qu'aujourd'hui, dans le subtil, au niveau protection, et ben ça a énormément lâché, mais au niveau du corps, le corps, c'est de la densité, c'est de la matière, donc c'est plus long, et du coup, ben il y a besoin de soutenir ce corps, et la lymphe, ben on n'a pas de pompe, c'est pas comme le sang, où il y a une pompe qui va venir actionner, et mettre une circulation, la lymphe, il n'y en a pas, donc il y a besoin de soutenir notre corps, et comme moi, c'est comme par hasard, mon truc d'incarnation, les problèmes circulatoires, et ben là, je vais pouvoir, voilà, soutenir mon corps, donc je vais prendre soin de moi, voilà, avant de partir, pour pouvoir, voilà, remettre de la circulation dans cette lymphe, et aider à libérer, voilà, et moi, je vais le soutenir en plus en multidimensionnel, je vais venir soutenir le processus qui va être fait en matière, en fait, voilà, donc pour vraiment, voilà, de pouvoir remettre en circulation toute cette eau qui est en moi, qui stagne, en fait, mais sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, je viens remettre du mouvement aussi dans mon corps, dans mon être, parce que, ben voilà, parce que c'est le moment, parce que je suis prête, voilà, c'est rigolo, parce que cette technique, je l'ai fait il y a 11 ans, et vous voyez, là, ça revient vers moi, en fait, c'est incroyable, en fait, comme les choses, quand on est prêt, tac, 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 il y a des choses qui se mettent en mouvement pour notre être, en fait, donc voilà, voilà pour le partage d'aujourd'hui, donc vraiment, moi, j'ai vraiment envie de dire que voilà, tous ceux qui sont en pleine galère actuellement, ou qui n'y croient plus, ou qui, ouais, qui sont dans des états d'être très compliqués, déjà, c'est provisoire, aujourd'hui, c'est de, c'est, vous pouvez être embarqué, c'est ça aussi, oui, je voulais dire, c'est que, c'est poste où les gens, ils sont en train de dire, ouais, la spiritualité, c'est que de la merde, de toute façon, il n'y a aucun résultat, c'est du fake, les gens vont embarquer les gens là-dedans, parce qu'ils vont forcément attirer les gens qui sont en train de vivre ça, donc les gens vont le croire, alors c'est des expériences, mais en fait, aujourd'hui, ben oui, on peut vivre ces moments-là où on se dit, ouais, ça ne sert à rien, parce que je ne vois pas de changement, je suis toujours mal, etc., puisque nous, notre objectif, c'est quand même d'aller bien, mais notre être, par fréquence d'origine, on est bien, on est dans l'agréabilité, on est des hautes fréquences, on est vraiment de la pure lumière, on est des êtres infinis, on est la légèreté, on est des êtres où on peut être en paix à l'intérieur de nous, et donc, c'est défaire, réinformer, et donc, il y a les postes qui vont aller dans ce sens, ben c'est des gens qui sont bien en bas, qui n'y croient plus, et qui cherchent aussi quand ils partagent ça, vraiment, bien évidemment, ils y croient, eux, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, mais il y a autre chose de disponible, en fait, et la preuve, voilà, moi je vous le partage aussi, et c'est important, qu'aujourd'hui, il y a toute autre chose de disponible, et quoi que vous ayez en programmation, quoi que vous ayez en système, en mécanisme, tout se défait, tout se défait, tout se réinforme, voilà, et nous sommes venus en ce sens, parce que là, nous sommes en transition au niveau de l'humanité, donc, ben oui, ça demande de se mettre en mouvement, et de se mettre en mouvement, ben oui, c'est aussi de rentrer dans l'expérience, il n'y a que dans l'expérience que nous pouvons mieux nous connaître, savoir, etc., parce qu'en rester statique, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a fait avant, et là, c'est de remettre en mouvement, en fait, vraiment, on a besoin de se remettre en mouvement, remettre en mouvement, mais ce n'est pas la mise en mouvement comme on croit, parce que nous, on était un fer humain, donc on était dans un mouvement, mais un mouvement quelque part, un mouvement où on subissait, un mouvement qui n'était pas dans notre propre souveraineté, qui n'était pas avec notre pleine puissance, c'était un mouvement quelque part immobilisant, un mouvement de je reste quelque part dans des habitudes où je subis parce que j'ai peur, parce que je crois que, parce que je suis en mode survie, et là, c'est vraiment d'inverser le processus parce que nous, nous étions des êtres inversés, la matrice était vraiment où nous étions des êtres inversés, donc très peu de conscience, pas du tout en... on vient le réinformer et on vient sortir de tout ce... on vient vraiment intégrer notre lumière dans nos cellules, récupérer nos brins d'ADN, réinformer notre ADN, tout ça. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire et donc toute l'énergie, toute l'énergie qui descend sur Terre nous aide à ça. Et c'est pour ça que ça peut être aussi confrontant parce que cette lumière vient nous montrer plein de choses à l'intérieur de nous, mais nous, soit ça nous fait peur, soit... voilà, on est encore avec nos anciens systèmes, donc on résiste, on lutte, on combat. Et en fait, c'est sortir de ça. Il n'y a rien à combattre, il n'y a pas de lutte à avoir et c'est vraiment une lutte avec soi-même et qu'en fait, ben non, il n'y a aucune lutte en fait, aucune lutte, il n'y a vraiment aucune lutte ni avec l'extérieur ni en soi. Mais en fait, on vit, tant qu'on continue à lutter avec quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur, c'est qu'il y a encore une lutte avec soi-même en fait, avec des morceaux de soi, des parts de soi en fait, tout simplement. Et vraiment, les parts de nous, au fur et à mesure, elles vont venir se présenter pour vraiment se remettre en paix, se réconcilier. Et c'est une réconciliation avec soi-même et c'est se remettre en paix avec soi-même en fait, pour vivre la paix. Et puis après, ben quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne vient plus en fait dans nos espaces parce que nos espaces sont de plus en plus denses, mais denses en légèreté et en haute fréquence. Et donc du coup, ben les plans inférieurs ne peuvent plus venir pénétrer nos espaces parce qu'ils montent, ils montent, ils montent, ils montent en plan. Et donc, ben les autres plans en fait, ne peuvent plus venir en fait, tout simplement. Quelque part, on devient presque invisible pour ces plans dans le sens et nous, quelque part, on ne les voit plus non plus en fait. C'est ça qui se passe dans les plans, c'est que les plans inférieurs en fait, donc par exemple, base astrale et quand nous, on monte en plan, et ben, si on ne descend pas en fréquence, parce que c'est ça en fait, c'est qu'il y a des plans, des fréquences et en fait, si on reste en haute fréquence, on peut descendre en plan mais sans nous que le plan nous voit et nous, on ne voit pas ce plan non plus en fait. Ça permet en fait de vivre après, de cohabiter mais sans descendre en fréquence en fait. Et du coup, nous vivre à partir de nos fréquences, donc créer une réalité qui est calibrée à nos fréquences et après, ben oui, l'extérieur va vivre calibré à son plan, calibré à ses fréquences. Voilà. Et ça après, ben, on vit toute autre chose, en vit toute autre chose dans notre réalité mais notre réalité est vraiment calibrée à nos vibrations à l'intérieur. Voilà. Et donc, ben, c'est de focusser sur son état d'être et son état d'être, c'est encore autre chose mais l'état d'être, c'est, moi, c'est ce que j'ai fait pendant dix jours, j'en ai chié ma race mais c'était, c'était pas ok de rester parce que j'étais vraiment redescendue en fréquence donc il a fallu, je remonte. Après, j'étais tellement descendue que, ben, vous voyez, il a fallu plusieurs jours pour arriver à remonter, remonter parce que j'étais descendue bas et en fait, eh ben, même dans cette navigation que j'étais dans la tempête, eh ben, il y a des moments quand même où la tempête se calmait, en fait, parce que, parce que je restais pas dans cette tempête, parce que, ben, c'est vrai que j'ai aussi une connaissance de moi et les outils aussi pour pouvoir sortir de la tempête mais j'allais aussi, voilà, comme il y avait d'autres parts qui étaient là, qui n'avaient pas été visitées, qui avaient besoin d'être pacifiées, tac, ça me redéclenchait la tempête et puis jusqu'au moment où toutes les parts qui demandaient à être vues ont été vues et là, ben voilà, je suis revenue en mer calme, en fait, voilà, et c'est ça, en fait, c'est comment je fais pour revenir en mer calme à l'intérieur de moi pour vivre cette paix parce qu'à partir de la paix, l'énergie qui est en bas dans le bassin, alors on est dans la clarté, on n'est pas dispersé, on n'est pas dans le brouillard et on accède à beaucoup de choses et c'est beaucoup plus facile, forcément, notre vie et ce qu'on va vivre dans notre réalité. Voilà, donc, cinq places que j'ouvre disponibles dans EFFERVESCENCE, si ça vous intéresse, vous me faites juste un message, à 33 euros l'abonnement mensuel, donc je le laisse à 33 euros, je ne l'augmente pas, voilà ce qui est en justesse pour moi, donc je n'ouvre que cinq places parce que je veux vraiment, de toute façon, ce groupe n'est pas fait pour être du volume mais être pour un, être avec un petit groupe en proximité, voilà, et puis moi, si je veux être en proximité avec le groupe, de toute façon, c'est aussi être à aujourd'hui dans une petite sphère, donc voilà, j'ouvre comme ça, les rendez-vous individuels qui sont disponibles une heure ou une heure et demie et puis, l'atelier, je vais voir, je regarde si ça m'allume vraiment de faire ça en présentiel la semaine prochaine à Romania ou pas, je n'en sais rien, voilà, il faut vraiment, quand on crée quelque chose, il faut vraiment que ce soit un kiff, partir de son kiff, partir de ce qui nous allume, partir de ce qui est évident pour nous et puis, et puis laisser faire en fait, voilà, je sais que c'est toujours dire les choses, c'est une chose, les mettre en action ou que ça se vive en est une autre, je le sais parfaitement, voilà, c'est comme on dit, il faut se lâcher la grappe, c'est toujours, voilà, le dire est une chose, le mettre en action en est une autre, le vivre, ce n'est pas le se mettre en action, c'est le vivre, le vivre, l'incarner en fait, là il en est tout autre et ça c'est, voilà, c'est le job de défaire, réinformer pour pouvoir vivre, vivre quelque chose de nouveau en nous en fait, voilà, voilà, voilà pour le partage du jour, donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi et merci d'être là, en live ou en replay et à bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada